Mon ami, je sais que tu traverses des moments difficiles, mais je te donne ce conseil. Quand tu traverses des moments difficiles, il faut te rappeler ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. Comment il t'a délivré dans le passé. Certes, les moments de grandes épreuves, quand la tempête fait rage dans votre vie, ça peut te pousser à douter de la bonté de Dieu, de la compassion de Dieu. Mais laisse-moi te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Mon frère, s'il n'avait pas oublié Joseph dans la prison, s'il n'avait pas oublié David dans le désert, qui fuyait Saül pour que Saül ne le tue pas, Eh bien, toi, il ne t'a pas oublié. Car le Dieu que tu sers est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Continue à le faire confiance. Ta souffrance, mais tu dois marcher de la sainteté, mais tu dois marcher de la sanctification pour découvrir la gloire de Dieu, pour que la gloire de Dieu puisse te couvrir, pour que la gloire de Dieu puisse être ton lot. Je vais te dire quelque chose, ta souffrance a beaucoup duré, je le sais, mais quand la souffrance dure, la gloire sera plus grande. Garde espoir, parce que beaucoup de ces serviteurs du Seigneur, qui sont passés par le désert, peuvent témoigner de la grandeur de Dieu. Parce que tu ne peux pas passer toute ta vie dans le désert, il faut que tu arrives à Canaan. Mais pour ce faire, il faut avoir confiance. Il est dit dans la parole de Dieu, sans la foi, tu ne peux pas plaire au Seigneur. Regarde, bien sûr, tu es dans le désert, mais il prend soin de toi. Il te garde. Tes enfants vont à l'école. Le loyer est payé. Tu arrives à payer tes billes, tes dettes. Bien sûr, tu aimerais avoir encore plus. Mais patience, contente-toi et Dieu va ouvrir une porte pour toi, mon ami. Garde espoir. Je ne suis pas venu aujourd'hui pour vous vendre de l'espoir, comme le font certains prédicateurs qui prêchent la bénédiction sans condition. Je sais que Dieu peut bénir et il va te bénir, mais pour ce faire, tu dois marcher de la sanctification. Laisse-moi te dire, trois jeunes filles qui me regardent, Dieu a une surprise pour toi, puisque tu n'as pas voulu ou tu as refusé de livrer ton corps à l'impudicité. Dieu va ouvrir une porte, Dieu va faire quelque chose pour toi, Dieu va te surprendre, mais tu dois continuer à garder ton corps, à ne pas te livrer à l'impudicité, à la fornication, à l'adultère. Mon frère, ma soeur, le Seigneur va te bénir. Il va faire des merveilles pour toi. Et ceux-là qui t'ont méprisé, ceux-là qui t'ont rejeté, ceux-là qui pensaient que tu ne serais rien, seront obligés de venir vers toi. C'est une prophétie que je fais. Ils seront obligés de venir vers toi pour négocier avec toi. Comme l'avait dit le salmiste David, oui, il l'avait dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Quand la table est dressée, cela veut dire tes adversaires d'hier et d'aujourd'hui seront obligés de venir vers toi pour négocier avec toi. Et ils sauront que tu as un Dieu et tu vas avoir un discours. Oui, Dieu va te donner un discours. Il va te donner un témoignage. Il va t'élever. Tu as passé tout ce temps dans le désert. C'est pour avoir un discours. Tu as beaucoup souffert. C'est pour avoir un témoignage. Tu vas dire aux autres, là où tu étais et là où Dieu t'a tiré. Car le Seigneur que l'on sert, c'est un Dieu fidèle. Il est toujours fidèle. Des fois, nous sommes infidèles, mais lui, il demeure fidèle. Garde espoir. Marche dans la sanctification. Évite le péché. Et tu témoigneras de la grandeur de notre Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te garde. Que Dieu te couvre. Que Dieu t'inonde de ses multiples richesses. C'était avec vous le pasteur Claude Emmanuel Camé. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada